bonjour, 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 merci d'avoir regardé cette vidéo on va essayer de faire les défis de la dépréciation parce que dans l'examen national il y a une question qui est relative à l'objectif externe de la politique monétaire et dans l'objectif externe de la politique monétaire il faut dire que la banque du maghrib va intervenir mais je pense qu'il y a une situation des échanges extérieurs il y a une situation qui est liée aux échanges extérieurs se caractérise un déficit commercial structurel, un déficit commercial structurel il y a une importation des libyens, que parmi les exportations des libyens il y a une situation qui est liée à l'année après l'année. donc nous savons que le pays ne a pas de la déficit commerciale dans le pays et qu'il y a une déficit commerciale dans le pays, et nous devons avoir des libyens en dehors du territoire national. via les importations. Donc, c'est une chose qui est une chose qui est de la réserve en devise. La banque central est une chose qui 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 est débuteur. Donc, un seul débuteur, c'est-à-dire que devise les fous à l'abra, qui est une chose qui est une balance commerciale qui est déficitaire. Donc, la banque centrale peut intervenir. On a un programme d'hien, un objectif externe de la politique monétaire. Alors, ce qui concerne les régimes d'échange, qui permettent à la banque centrale de plus en moins, tout seul l'objectif est le fait d'obtenir le déficit commercial. On a un programme d'hien, un objectif qui est un objectif qui est un objectif qui est un objectif. Ce qui est un objectif, c'est-à-dire qu'on a une stratégie. Au moment où nous allons importer, nous sommes les produits qui sont importer, nous sommes les produits qui sont les produits. Mais, on a des industries, les économes, plus ou moins, la capacité de production, la compétence. Donc, ça nécessite quand même une intervention sur le long terme. C'est un objectif. Moi-même, on nous l'adresse à l'échange. Pourquoi le régime d'échange? D'ailleurs, dans le régime d'échange, on se voit dire qu'on a la reprise de l'échange. L'appréciation, la depreciation. J'ai dit qu'on a tous une�chèse de déficit commerciale. Quand nous nous parons de régimes d'échange, on va faire la régime d'échange. Donc, on va s'éacher à l'échange. Dans le programme, on a un régime qui est fixe et un régime qui est flotte. alors mais c'est un régime fixe c'est à dire que la banque centrale va fixer la valeur d'elle la monnaie nationale par rapport à une devise on a eu le taux de change que fait la banque centrale et n'est qu'à ce moment l'aide il a tout la clé magique de l'homme ou l'a peut-être qu'il m'a dit bien sûr qu'un d'eau d'abat d'un point de vue pas dans cela d'un point de vue théorique parce que le régime fixe c'est un régime les je voulais nab et en a la banque centrale peut fixer la valeur d'une monnaie nationale par rapport à une devise qu'il est immaculée médiane la monnaie djela ou l'attrape de la valeur de la monnaie djela par rapport à une devise alors on a pas d'autres à l'aide à le lula militant douala la dévaluation on militant du l'arrivée à l'us parce que le régime de son fixe l'on crème djel la bonne et nationale on n'a pas trop aimé de la monnaie nationale en d'un langage technique les cassement la dévaluation et l'arrivée à l'us alors je connais le fait de d'évaluer une monnaie nationale par rapport à une devise et n'étant tombe le climat djl l'homme la djana mou car ne tient l'homme la jnabia n'a tout mis à l'aide de l'un militant groupe et à la j'ai dit comme la monnaie du l'um ennemi au dessus ennemi ennemi et ennemi on ouvre on va dévaluer un de valeur au dessus et a plus du dirhams ennemi ennemi d'économie un euro qui saut de saut de l'euro à l'aise parce que le dirham a pris de la valeur on a qu'un douleur la révaluation d'évaluer ses abattements qui m'a dit l'homme la par rapport à une monnaie d'une monnaie nationale par rapport à une devise amal à révaluation c'est augmenter la valeur d'une monnaie nationale par rapport à une monnaie étrangère on a flotté n'étaient comme soit j'ai voulu comme on parle de la révaluation dans un régime qui est flottant vrai ou faux faux parce que la révaluation qu'elle est amélie qu'elle doit un régime fixe parce que le régime fixe et juste à la cipadant ça fait un douleur donc militia nous est là mais la révaluation la dévaluation c'est dans le cadre d'un régime qui est fixé non pas flottant la dame sur le régime flottant à drame le régime flottant à drame la diana par rapport à une devise n'est pas fixé par la banque centrale mais elle est fixée sur la base de la loi de l'offre et la demande il est que le régime que le régime est la déution, et qu'il y a quelqu'un qui s'appelait sur une dérivée de la décision c'est qui est celle d'un prix qui produit sur la demande. de neumontaire pour faire quelque chose qui se contribue à la réduction de la demande. celui qui en plus va prendre le dirham donc automatiquement quand il va sortir le dirham il faut avoir une certaine appréciation du dirham alors appréciation du dirham c'est quand il va sortir le dirham c'est à dire que la valeur du dirham qui est comme ça sauf l'arbre si on de l'arbre et si on de l'arbre tout ce qui a dit de l'arbre c'est que la valeur du dirham c'est quoi la déprecation du dirham c'est lorsque le dirham va perdre sa valeur dans le cas vis-à-vis une monnaie étrangère par rapport à une monnaie étrangère on parle d'une dépression mais l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'appréciation alors la dépression et l'appréciation qu'un seul homme dans un régime qui est flottant sur le mardi nous avons un régime qui est intermédiaire c'est-à-dire une partie qui est fixe et une partie qui est flottante par contre le mardi m'a dit qu'il y avait la marge de fluctuation maître d'acheter faute à et nickel je pense que je pense à celle de cette lumière à l'oeil et la chef lumière je dois faire la mise à jour des informations ce que vous devez savoir c'est que je n'ai pas à 100% un régime qui est flottant c'est ne pas à 100% fixe alors une partie qui est flottante une partie qui est fixée et d'y elle la fourchette les maires d'âme et dépasser à l'âme a été dépassé à et là bas voilà qu'il a fluctuation qui n'avait bien et donc les deux bars vers le haut et vers le bas qui sont fixés par la banque centrale donc allez c'est une information qui est secondaire parce que de toute façon comme le document qu'on a fait des informations et les brosses ou comme ça je fais de le sens comme relevé donc relé n'a une chose les questions de l'examen et l'un homme à l'accamé des régimes de change alors je le souviens d'évaluation révaluation mais de la banque centrale c'est la banque centrale qui fixe la valeur de dire l'appréciation la dépréciation c'est le marché qui détermine la valeur de la monnaie par rapport à une monnaie étrange c'est la loi de l'offre et l'eau 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 l'aîchée de l'eau l'aîchée de le taux de change le taux de change l'objectif externe de la politique monétaire ce n'est pas l'objectif externe de la politique monétaire ce n'est pas l'objectif externe de la politique monétaire ou un rat cadia la situation de la balance commerciale et d'une façon qui est plus profonde c'est la balance de transactions courantes et m'a rendu sur la balance de transactions courantes parce que c'est un solde voilà qui n'a d'un mot skil la balance et les biens parce qu'il est très lié le mot skil il m'a l'a des importations de l'ébyen qui s'enlève les exportations de l'ébyen donc c'est une telle qu'à ce que nous pouvons nous dérouler les importations même si nous pouvons nous dérouler les échanges extérieurs qui nous disons que nous avons fait que nous avons des barrières tarifaires pour les contingents ou les proibitions et tout ce que nous pouvons nous donnerons à l'eau l'eau de change comme étant un objectif intermédiaire qui peut être d'un objectif final parce qu'on parle de la politique monétaire d'un objectif intermédiaire qui peut être d'un objectif final. L'objectif intermédiaire c'est le fait de contrôler les actions. Si on arrive à contrôler les actions, on peut nous dérouler l'objectif final et on peut nous dérouler un peu plus d'importations et on peut nous dérouler un peu de l'ébyen qui est d'un objectif commercial mais comment alors ? Alors, allons-y aller la depreciation. Quelles sont les chiffres ? Il est l' advertised à l'adresse d'un objectif. Le fait d'une termite l'adresse d'un objectif d'une entière pour dire d'une entière, de la solution, qui a dit l'adresse d'un objectif d'un objectif à une entière d'un objectif. Il est l'adresse d'un objectif, on va dire que l'adresse d'un objectif. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir pouvoir Lorraine pour la question qu'elle est d'écrivain la question c'est une question qui est la question des délais de la question. Et maintenant le objectif est de l'écrivain et de l'écrivain. Donc premièrement. C'est un objectif qui est un objectif. Par exemple, le pays en Europe. Et c'est un objectif en Europe. On a une une entreprise européenne. On a une entreprise en Europe. Alors en Europe, c'est une une première d'écrivain. Nous allons faire en��ter une envie de bénéfice rapidement, pour en plus. Et nous allons dire à mon pays, C'est à cause de 10% de sponsored par un directeur. Pour que moi, nos découlons le 10% de l'Etat dans le Pays. On va permettre que cela soit 12% de l'Etat. Et moi aussi, si je m'en démener les 8% de l'Etat dans l'Etat, On va mettre les 8% de l'Etat pour les épreux qu'ils virent. Les éprecios que nous ferions dans l'Etat dans le Pays et par 18%. Pour finir, nous devons mettre les prix en Soeuf. Pour l'Etat dans le Pays. Et il faut l'obtenir. Ceci n'est pas possible d'éteindre un petit peu. Le produit est le prix du prix de la cible. Mais nous les GARP, nous sommes des agents économiques qui utilisaient les biens et les services. Les achats que l'on a l'éteint, nous pouvons le faire de l'éteint. On a de l'éteint de l'éteint. On a de l'éteint. Moi, c'est le prix du prix du prix du prix du marché. Mais nous avons des agents économiques d'éteintes. Nous avons donc un consommateur marocain. Nous avons donc d'éteintes. Ce qui m'on dit il ne faut pas acheter à la sortie Si tu vas conducer le salaire Le liçoire de la faute Voilà pourquoi ? Le liçoire est un groupe de maires Et le liçoire du maires Il n'a pas pris 2 euros C'est pourquoi ? Le liçoire un euro Un euro, le liçoire du maires On nousssaire que le maire Le liçoire et le vendre Il n'a pas pris 2 euros Parce que le produit étranger devient plus cher en cas de dépréciation Donc l'impact, montrer l'impact de la dépréciation de l'Iram par rapport à l'euro Sur les importations libellées en euros Les importations en cas de dépréciation Il faut donner plus de dirhams pour avoir par exemple 1 euro Pour l'exemple, il faut donner plus de dirhams pour avoir par rapport à l'euro Et comme ça, les importations vont donner plus cher Donc ce n'est pas le pouvoir d'achat Donc la dépréciation de l'Iram par rapport à une monnaie étrangère Il faut donner plus de dirhams pour les ménages C'est une monnaie qui n'est pas capable de s'éteindre le ménage Le ménage qui est pris du ménage Et puis le ménage qui est en place de l'euro C'est la dépréciation 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 de l'euro Et puis le ménage qui est en place de l'euro C'est la dépréciation 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 de l'euro c'est 1€ 1€ c'est 10€ mais c'est de l'appréciation 1€ c'est 12€ c'est bien parce que 1€ c'est 12€ c'est 1€ c'est possible plus de biens et de services parce que 1€ c'est le produit 10€ c'est l'exportation donc 1€ c'est le produit 1€ c'est le produit 1€ c'est le produit qui a pris un produit il va y prendre un produit car le produit a plus d'argent c'est comme ça il va y avoir un produit car le produit est un produit donc c'est un produit qui va y avoir un produit pour le produit par exemple car il s'en a dit c'est un produit il va y avoir un produit qui va y avoir un produit donc automatiquement il va y avoir un produit pour acheter plus de biens et services il va y avoir un produit qui va y avoir un produit de 12€ donc automatiquement il va y avoir un produit il va y avoir un produit il va y avoir un produit donc il va y avoir un produit comme ça automatiquement il va y avoir un produit alors la balance commerciale le déficit il va y avoir un produit donc il va y avoir un produit donc c'est quelques impacts que vous devez savoir par rapport à la dépréciation il va y avoir un produit de la dépréciation par rapport à l'euro par exemple qui tchèlent les importations et qui tchèlent les exportations qui tchèlent les bâtilliers au niveau national parce que il va y avoir un produit qui tchèlent les bâtiments qui tchèlent les bâtiments c'est un peu ça donc les éléments essentiels les régimes de change l'appréciation et tout donc appréciation dépréciation c'est dans un régime qui est flottant dévaluation révaluation dans un régime qui est fixe alors le taux de change est un objectif intermédiaire les objectifs l'objectif final réduire le déficit commercial à travers la dépréciation du dirham par rapport à une monnaie étrangère pourquoi ? il y a un autre impact négatif sur le pouvoir d'achat de les ménages et que les ménages il y a un autre impact négatif sur le pouvoir d'achat dans le cas de dépréciation ils se trouvent le produit qui tchèlent le pouvoir d'achat de leurs bâtiments qui tchèlent en cas de dépréciation du dirham donc quand les exportations et la dépréciation sont les plus compétitifs pour attirer les investisseurs directs étrangers comme ça ils vont augmenter les investissements donc c'est un peu ça les éléments essentiels que vous devez savoir je vous souhaite bon courage à très bientôt merci 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 merci